Tu es mort, tu es morte, quoi que vivante. C'est ce qu'on appelle homme animal. Donc, celui qui a la semence de Dieu ne pêche pas. À d'autres termes, le Saint-Esprit te rend invisible. Voilà pourquoi on dit que, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Tu es invisible, Dieu ne voit pas. Quand Satan t'accuse, Dieu, regarde Vanessa, regarde ce qu'elle est en train de faire. Elle fait quoi ? C'est où ? Je ne vois pas. Mais elle a... Non, non, je n'ai pas des plans. Elle, la voilà entre le mougou avec l'homme-là. Dieu dit, elle est où ? Donnez-moi un peu mes lunettes d'un. Il ne voit pas. Pourquoi ? Parce que Vanessa est cachée dans le sang de Jésus. Elle a la semence de Jésus. Donc, elle est invisible à la justice divine. On ne la voit pas. Voilà pourquoi le verset dit, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, si tu es dans l'arche, mais le déluge ne te touche pas. Comment vous voulez qu'on vous enseigne même ça ? Ceux qui étaient dans l'arche, est-ce que le déluge les a touchés ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans l'arche. Maintenant, l'arche est une préfiguration de Jésus. Il vous le montre encore par exode 12. Le sang qu'on met sur le lenteau de la porte représente Jésus. Donc, quiconque est dans la maison, qui a le sang sur la porte, le jugement n'entre pas. Pourquoi ? Parce que le sang sur le lenteau de la porte rend cette maison invisible. En d'autres thèmes, peu importe qui est dans cette maison, qu'elle soit sorcière ou qu'ils soient sorciaux, le fait qu'il est dans la maison où il y a le sang sur la porte, le jugement ne le voit pas. Le jugement ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'il est réfugié en Jésus-Christ. Alors, pourquoi ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Tu comprends mieux ? Donc, Christ qui vit en toi, c'est la semence de Jésus en toi. Donc, si ce n'est que toi, c'est ta chair, tu es disqualifié. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ceux qui sont donc en Jésus ne vivent plus selon eux, mais selon l'homme parfait. Parce que c'est le seul homme qui a accompli la loi. Aucun homme n'a accompli la loi. Voilà pourquoi lorsqu'une belle femme passe, tu regardes les fesses. Oui ? Parce que c'est ta chair qui est comme ça. Voilà. Un vrai homme, dans tous les sens, fonctionne bien. Une belle femme passe, il va regarder. C'est comme un aimant. Il ne peut pas faire autrement. Si Baga, même que non, je ne regarde pas. Ses pensées sont là-bas. C'est-à-dire, même si lui, il n'a pas regardé avec les yeux, les pensées ont déjà regardé. Donc, par ta chair, tu ne peux pas accomplir la loi. Ce n'est pas possible. Alors, comme toi, tu ne peux pas accomplir la loi par ta chair, alors un homme t'a dit, viens, viens sur moi, toi qui es fatigué, et chargé. Et je te donnerai du repos. Si toi, tu ne peux pas t'empêcher de regarder la femme, moi, je peux m'empêcher de la regarder pour toi. Voilà pourquoi Jésus n'a pas porté la même chair que toi et moi. Parce que s'il avait porté la même chair que toi et moi, même les femmes, Laurent Dragué, il y avait les belles femmes à son époque. La tentation de l'homme a toujours été la femme. Donc, si Jésus avait porté le même corps adamique, c'était dit que les belles femmes de son époque, que quand la femme allait lui faire le clandé, il allait dire, j'arrive, j'arrive. Mais il n'a pas porté le même corps que toi et moi. Voilà pourquoi on dit que l'écriture, je vais encore répéter parce qu'il faut vraiment être municié. Romain. Romain 9, l'écriture dit, je prends directement le verset 8, l'écriture dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort. » Alléluia. « Si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, Massa, mon frère, tu ne vis plus selon toi. ce n'est plus toi qui vis. Toi, ton corps, c'est la mort. Voilà pourquoi ça dit, quand tu comprends ça, c'est ça qu'on appelle la délivrance. La délivrance, la délivrance, c'est la compréhension. Voilà pourquoi la parole dit « la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. » Il y a ceux qui entendent, mais ils ne comprennent pas. Mais il y a ceux qui entendent, mais qui comprennent. C'est ça la délivrance. Quand tu comprends, tu es léger comme le papier. parce que quand on n'a pas compris, Satan vient. Lisons ce que l'Écriture dit. Matthieu, chapitre 13, verset 19. On dit quoi ? L'Écriture dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. » Donc quand tu ne comprends pas, Satan vient, il enlève. Il ne doit pas comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu es mort. Maintenant, entre la première terre et la quatrième terre, qu'est-ce qu'on dit de la quatrième terre ? On dit de la quatrième terre « Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit un grand en donnant l'autre 30, l'autre 60. » En d'autres termes, quand tu n'as pas encore compris ce que je viens d'expliquer là, Satan joue toujours dans ta tête. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens, ils ne sont pas sereins. J'ai péché. On a dit que si je ne me réponds pas, je n'ai rien en fait. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché. Après, dès qu'il pêche, Jésus lui enlève le Saint-Esprit. Dès qu'il se répand, Jésus remet. Dès qu'il pêche, Jésus enlève. Dès qu'il se répand, Jésus remet. Ça, c'est Satan qui prêche comme ça. C'est pourquoi le chrétien qui n'a pas compris ce qu'on appelle le péché est toujours dans l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que les faux hommes de Dieu ne savent pas prêcher la sanctification. Mais quand tu as compris que donc le péché, c'est celui qui n'est pas en Christ. Mais celui qui est en Christ, on ne parle plus de péché. On ne pêche pas dans l'église de Jésus. Le péché, c'est pour ceux du dehors qui ne sont pas encore dans l'arche. Ils sont encore exposés au déluge. L'arche, c'est le déluge qui arrive. Donc, je vais vite entrer. Voilà pourquoi on prend le baptême pour fuir le déluge. Tu as compris, tu cours vers le baptême. C'est un peu comme dans un film ralenti. Ça veut dire que dès que tu as compris, tu commences à courir vers le baptême pour aller entrer dans l'arche. Voilà pourquoi tant qu'on n'a pas encore compris les saintes écritures, je ne suis pas encore prête pour le baptême. Elle n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il affirme. Il ne sait pas. Il n'a pas idée. mais celui qui a compris, je vous assure, même dormi une nuit. Non, il ne veut pas. Dès qu'il entend le bruit, il regarde. Jésus n'est pas encore venu. Maman, Gatsby, demain, demain 6 heures, je serai là. Oui. Parce qu'il veut vite entrer dans l'arche. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi l'Écriture te dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 16, 1 Jean 5 verset 16. L'Écriture te dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Point ! » Gatsby, je n'ai pas bien compris. Comment ça, péché qui ne mène point à la mort, ça veut dire quoi ? L'Église. En donc, tu aimes les saints « Ce sont eux qui commettent les péchés qui ne mènent point à la mort. » Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est saint en Christ, on ne pèche plus pour la mort. Je prends un exemple factuel. Prenons cette église. Je prends même deux. 1 Corinthiens chapitre 5. Je prends le verset 1. On entend dire généralement parmi vous, dont on parle ici à l'assemblée des saints de Corinth. On entend dire généralement parmi vous qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes en fait d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction afin que celui qui a commis un tel, cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Voilà. Un clandé à ce... Non, tu ne dois pas juger. Voilà. Donc, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé un tel homme. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis cet acte, un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ moi et mon esprit vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque le frère est dans le Christ s'il commet une faiblesse c'est pour la destruction de la chair. mais l'esprit est sauvé au jour du Seigneur. C'est bon? Donnons encore un autre témoin. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Nous sommes au verset Prenons le verset 17. L'Écriture dit En donnant cet avertiment ce que je vous loue ce que je ne vous loue point c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur mais pour devenir pire. Et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur car quand on se met à table chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons puits manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous l'aurai-je? En cela, je ne vous loue point car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans les nuits où il fut livré prit le pain et après l'avoir rendu grâce il le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne c'est pourquoi celui qui mange le pain celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que veut chacun donc s'éprouver soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'en grand nombre sont morts si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serions pas jugés mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde Ainsi mes frères lorsque vous vous réunissez pour le repas entendez-vous les uns les autres si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous je réglerai les autres choses quand je serai arrivé Donc le comportement dans l'église du Seigneur les saints ne sont pas châtiés avec ceux du monde non lorsque le Seigneur ôte la vie à un saint qui appétit manifestait une mauvaise conduite c'est pour la destruction de sa chair mais son esprit sera sauvé Est-ce que tu as compris ? Alors si tu as compris ça Sache le don Le Seigneur est l'arche de Noé pour toi Lorsque tu as cru en lui cours entre dans l'arche Prends ton baptême conformément à la sainte doctrine par les mains par les mains d'un vrai disciple de Jésus Christ parce que c'est l'envoyé qui baptise que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre entendent dont Sous-titrage